A Arlite, au Niger, la Cominac, filiale d'Orano, Exareva, a fermé en mars 2021. Cette entreprise a exploité pendant plus de 40 ans des mines d'uranium et elle laisse derrière elle un héritage empoisonné. Il s'agit de près de 20 millions de tonnes de bouts radioactifs, les résidus d'extraction de l'uranium. Les analyses qui ont été faites en 2009 par le laboratoire de l'ACRIRAD sur ces bouts ont révélé une forte radioactivité, plus de 450 000 becquerels par kilogramme. Il s'agit donc bien de déchets radioactifs. L'entreposage à l'air libre de telles quantités de déchets pose des problèmes sanitaires pour les populations riveraines. D'abord parce que ces déchets produisent en permanence un gaz radioactif, le radon, et ensuite parce que les puissants vents du désert dispersent les poussières qui contiennent des métaux lourds radioactifs, dont certains sont très radiotoxiques par inhalation. Ces déchets vont être radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. Ils auraient donc dû être stockés sur un site qui garantit leur confinement à long terme. Mais ce n'est pas ce qui a été fait par Orano. Les déchets n'ont pas été regroupés dans des emballages étanches, ils ont simplement été déversés à même le sol. L'industriel envisage désormais de recouvrir ces tériles d'environ 2 mètres d'argile et de roche afin de limiter les émanations radioactives. Mais la question qui se pose est quelle sera la durée de vie de cette couverture. En plus, ces déchets entraînent une pollution des eaux souterraines qui se déplace dans l'environnement et qui fait peser une épée de Damoclès sur les ressources en eau potable pour plus de 100 000 personnes dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada